C'est chaud ce match, c'est chaud, ce début de match entre Toulousain et Toulonais. Attention entre Webb, ça continue au niveau de Rhys Webb, contre les Talanquer. On rappelle un petit peu ce que l'on a vu entre La Rochelle et Castres hier. Beaucoup de joueurs pour essayer de séparer les partenaires. Il y a un Girado qui trébuche. Petite échauffourée, pas méchante, mais qui suppose sanction. D'ailleurs, ils peuvent se remettre sur la voie de la qualification. Ça a frotté entre Pietersen et Médard. Ça n'aperçoit rien. Entre UG et Lacafia aussi. Lacafia revient au contact de Médard, mais pas de mauvais gestes. Pas grand-chose. C'est vrai qu'on sent un peu de tension, ça se pousse, mais on sent de la nervosité, mais pas de gestes trop méchants. On le voit, c'est sur ce déblayage, Maxime Médard avec JP Pietersen. Raphaël Lacafia qui vient bousculer Maxime Médard. On va voir la décision. C'est vrai qu'on sent de la nervosité. Est-ce qu'il va prendre la décision de mettre un carton jaune ? Il n'y a quand même pas vraiment de gestes qui le méritent. Mais s'il veut faire redescendre un peu l'attention dans ce match, il peut faire ce choix-là aussi. Une pensée émue pour les anciens Gérard Chollet, Palmier, Mbernon, qui, quand ils voient ça, doivent bien rigoler par rapport à leur époque. On ne peut pas dire que ce soit des bagarres. Oui, comme à une certaine époque, ça c'est certain. Je pense qu'il n'y a pas de bien gestes, heureusement. Et de toute façon, les joueurs sont prévenus. Ils savent qu'il y a des caméras aussi de partout et qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de donner des coups. Je vais mettre une pénalité contre le 7 blanc qui fait une entrée latérale. Après, il n'y a pas d'échange de coups de poing, c'est plus un geste bête. Pénalité contre le 7 blanc, tu es d'accord avec moi ?